bienvenue à ce webinaire premier pas avec easy bourse je suis jean-baptiste barbier je m'occupe du développement commercial chez easy bourse je suis ravi de passer ce moment avec vous alors ce sera un moment interactif vous pourrez poser vos questions vous avez notamment à droite de votre écran une petite flèche orange et quand vous regardez en dessous vous avez la question et donc dans ce cet onglet questions vous avez un champ pour saisir vos questions et moi j'y répondrai par oral donc vous n'avez pas la possibilité de poser des questions par oral c'est que moi qui parle alors ce webinaire a deux objectifs premièrement il s'adresse à ceux aux clients qui nous ont rejoint récemment pour les accompagner à prendre en main à leur compte à bien découvrir la plateforme les outils le service il serait souci à tous ceux qui veulent juste se renseigner sur ce que peut leur proposer easy bourse en termes de de courtage en ligne le site d'information financière les outils et les ressources alors ce que je vous propose c'est d'aller tout de suite sur le sommaire alors sur le sommaire on va premièrement regarder comment on se connecte à son compte les premiers éléments les premiers tableaux les premiers la première interface les outils de suivi les différentes ressources puis après on ira regarder toutes les différentes ressources proposées par easy bourse pour vous aider à prendre vos décisions voilà donc il ya des il ya des consensus d'experts il ya des façons de noter les différentes valeurs il ya des graphiques dynamiques on verra comment utiliser ces ressources l'ordre et puis après on ira de manière très concrète passer un ordre donc on fera un ordre en temps réel sur la plateforme on verra les différents types de passage d'ordre possible et puis après on pourra en faire un tout beau sur les outils et services complémentaires notamment comment faire évoluer son compte vous savez que vous pouvez changer gratuitement de formule chez zbours et des applications mobiles il ya également aussi des ressources sur lesquelles sera intéressant de passer quelques moments notamment sur les opc dm sur les fonds et puis également nous verrons l'actualité trois éléments d'actualité notamment les frais de courtage remboursés sur les traqueurs notamment aussi les frais de courtage remboursés sur les verres en turbo certificat avec des partenaires également aussi une nouvelle offre d'assurance vie proposée par easy bourse alors sans plus attendre nous allons nous connecter au site easy bourse alors quand on est un nouveau client easy bourse et bien voilà le l'interface du site vous voyez easy bourse c'est à la fois un site de courtage en ligne également aussi ainsi d'information financière donc beaucoup de contenu et juste pour information une partie de ces contenus est produite par la propre équipe de journalistes d'easy bourse donc un ensemble de contenu exclusif easy bourse je pense notamment aux interviews de gérants ou encore un ensemble de dossiers d'actualité alors souvent me pose la question sur ces cotations que l'on voit qu'on visite le site easy bourse en tant que visiteurs est ce que c'est du temps réel alors oui c'est du temps réel sur les indices c'est à dire le cac 40 de johnson nikay sur les valeurs par exemple si je regarde orange valeo et silor il ya 15 minutes de décalage 15 minutes de décalage mais je vous rassure quand on va se connecter et je me connecter tout de suite il y aura ce ne sera plus 15 minutes de décalage mais ce sera du temps réel donc une actualisation plusieurs fois par minute donc je vais m'identifier maintenant alors les deux façons de s'identifier sur le site easy bourse un comment c'est gratuit ça prend quelques dizaines de secondes et après vous pouvez accéder à un portefeuille fictif qui vous permet de mettre par exemple dix mille euros 100 mille euros virtuels et ensuite de vous entraîner à passer vos ordres là je vais faire une identification avec un vrai comment avec une vraie ouverture de compte avec tous les éléments réglementaires qui ont été renseignés voilà donc là j'arrive sur un vrai compte alors qu'est ce que je vois là c'est la page d'accueil qui est la synthèse premièrement il ya un rappel de ma formule donc on voit ici que j'ai la formule easy découverte qui la formule d'entrée de gamme chez nous c'est à dire qui correspond bien aux clients qui font plutôt des ordres de petit montant des ordres de 1000 euros 1500 2000 euros et qui ont plutôt un peu là effectivement là il s'agit d'un peu là et si j'avais sur ce sur ce sur ce portefeuille à la fois un peu à un compte titres et un peu à peine je pourrais passer avec cet onglet facilement d'un compte à l'autre alors sur la synthèse je retrouve effectivement qu'est ce que j'ai dans mon portefeuille le la somme des titres et puis également si les espèces effectivement quand vous avez un compte des bourses vous avez un compte espèces qui est rattaché à la paix et si vous avez un compte titres vous avez aussi un compte espèces rattaché à ce compte titres à ce titre là une question qui va vite se poser quand vous avez un compte chez nous c'est de dire très bien vous avez un certain montant mais si vous voulez alimenter votre compte par exemple là je vois que j'ai 119 euros de disponibles en espèces sur mon compte alors de si je veux passer un ordre de 500 euros de 200 euros comment je fais alors de façon soit vous prenez le rib qui est présent juste en dessous vous prenez ce rythme et puis vous allez sur votre espace de banque habituel et puis vous faites un virement vers easy bourse alors comme ce sera un virement c'est un virement qui certainement va prendre deux jours si vous voulez passer votre ordre tout de suite et faire un virement immédiat il y a une possibilité qui est proposée aux clients easy bourse qui sont aussi clients de la banque postale qu'est ce que c'est eh bien vous allez dans mes opérations apports immédiats et pour les clients easy bourse qui ont référencé comme compte de banque leur ccp eh bien ils peuvent rapatrier jusqu'à 15000 euros immédiatement et gratuitement par jour par exemple là supposons que je vais rapatrier 100 euros tout de suite donc je mets hop clairement je valide alors évidemment donc là j'ai déjà fait un virement de tout à l'heure 200 euros je refaire 200 euros validé ça y est le virement c'est fait avec succès et si je retourne sur ma page de synthèse je vois effectivement que j'ai plus maintenant 119 euros mais 319 euros prêts à être investi tout de suite sur cette page de synthèse je retrouve également quelques informations utiles sur mon pays lors fait moi la date d'ouverture vous êtes c'est important pour les éléments fiscaux de votre pe1 au bout de cinq ans vous pouvez vous être exonéré de la fiscalité d'impôt sur revenus et également au bout de huit ans vous pouvez faire des retraits de manière plus simple et donc j'ai aussi le cumul des versements combien vous avez versé sachez que sur un peu va vous pouvez verser au maximum 150 mille euros une fois donc vous avez retrouvé comme ça votre synthèse allez sur la page de valorisation pour retrouver les différentes lignes si jamais vous avez fait un transfert et là vous vous retrouvez pour chaque ligne chaque action chaque fonds chaque tracker chaque turbo que vous pouvez avoir dans votre portefeuille vous retrouvez bien sûr les prix moyens d'achat la quantité que vous en avez la valorisation est ce que vous êtes en plus value ou moins value et quelles sont les performances et toujours bien sûr les boutons achats ventes pour pouvoir les négocier sur tous les différents écrans que vous pouvez voir chez e-bourse vous avez à la fois la possibilité de faire des tris mais également aussi d'exporter vos données sous excel pour pouvoir les retravailler si vous en sentez le besoin et puis également aussi quelques onglets complémentaires sur le détail de vos plus-values ou détail de vos dernières négociations pour une vision un peu plus précise de ce que vous avez fait récemment alors je vais parcourir quelques quelques onglets notamment l'historique historique pour retrouver tout ce que vous avez fait du monde sur une certaine période et encore une fois là vous pouvez trier vos différentes opérations voir que vos achats que le vent que vous apportent d'argent les résibourses que vous apporte sortant et puis de pouvoir les trier les exporter également sous excel si vous voulez les retravailler ou faire des analyses je dirais plus personnalisé les relevés relevé c'est quoi et bien sur chaque opération vous pouvez faire vous avez un relevé qui est historisé et qui vous permet de retrouver de manière très précise l'achat ou la vente que vous avez fait à quelle seconde elle a été faite à quel prix d'achat a été fait et sur combien elle a porté d'une manière extrêmement précise donc tout ça est historisé dans votre dans votre espace alors très vite vous aussi va se poser comme question quand vous aurez votre compte non seulement effectivement de pouvoir faire des appareils médias mais également aussi si vous voulez récupérer l'argent ensuite vous pouvez faire bien sûr des virements sortants vers easy bourse sachez qu'il n'y a pas de frais quand vous faites un virement sortant de easy bourse vers votre compte bancaire alors attention si vous avez un peu à sachez que vous pouvez pas faire non plus des virements sortant aussi facilement que dans un compte titre parce que si vous faites à une sortie avant huit ans sur le pa vous allez on comme on dit cassez votre paix alors après si vous pouvez faire des sorties ultérieures après huit ans mais plus après pouvoir alimenter à nouveau paix et sous les comptes titres vous pouvez faire des entrées sorties comme vous le souhaitez et quelques éléments peut être complémentaires avant d'aller sur les outils de la décision dans formulaire donc dans mes outils formulaire ce qui sera intéressant pour vous c'est d'avoir un ensemble de ressources qui vont vous permettre de pouvoir faire évoluer votre compte alors je pense notamment au formulaire de changement de formule quand les clients chez nous on peut changer gratuitement une fois par an de formule ainsi par exemple vous voudrez vous commencer avec la formule easy découverte et que vous vous rendez compte que vous passez souvent des ordres de 3000 euros 4000 euros 5000 euros pas de souci vous nous envoyez ce formulaire pour demander de bénéficier maintenant de la formule easy expert et comme ça ça va ça va plus avantageux pour vous quelques éléments aussi qui peuvent être intéressants c'est notamment si vous voulez acheter des titres non cotés sur easy bourse ou encore changer de compte bancaire pour référencer votre ccp par exemple votre compte courant à la banque postale ou encore si vous avez un compte titre et que vous voulez investir sur le srb sachez que par défaut quand vous êtes client chez nous vous avez un effet de levier de 3 et si vous voulez bénéficier d'un effet de levier de 5 à démultiplier la performance par 5 et bien il va falloir en faire la demande avec ce formulaire là donc voilà les principaux les principaux écrans utiles dans l'interface dans un premier moment je vous propose maintenant d'aller voir les différentes ressources sur easy bourse qui vont vous aider je dirais à mieux prendre vos décisions alors easy bourse ne fait pas de conseils on dira jamais un client compte tenu de votre profit de votre de votre historique de votre expérience vous devez acheter ceci mais par contre il ya beaucoup d'informations qui aide de manière non nominative à nos clients à prendre leurs décisions alors beaucoup d'informations financières je dis qu'on avait une équipe de journalistes donc l'information sur chaque société et après si je vais sur chaque société par exemple supposons que j'aille sur pourquoi pas valéo donc je clique sur valéo sur valéo au premier si ça m'intéresse j'ai la première information sur la société que fait la société son activité ses données boursières son actionnariat ses dirigeants les chiffres clés notamment à quoi elle est éligible donc là on voit qu'elle est sur euronext paris et ce sera important parce que les tarifications des frais de courtage sont liés aux places donc si c'est euronext paris c'est par exemple différent de si c'est par exemple sur le nasdaq américain le nice américain ou encore sur sur la place de francfort ou la place de londres et après l'éligibilité de la la société au pire donc là je vois oui donc valéo est éligible au pire par contre il n'est pas éligible au pire pme est éligible au esser des oui et aussi ce qui est intéressant c'est de voir si elle est éligible à la ttf la ttf c'est quoi c'est la taxe sur les transactions financières qui est de 0 et 3 % à l'achat quand vous gardez votre position plus d'un jour vers que si vous faites un aller-retour dans la même journée la ttf n'est pas vu et puis c'est applicable aux sociétés françaises uniquement aux sociétés françaises qui ont une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros et autre élément aussi intéressant sur la ttf si vous avez un compte titre et que vous investissez et que vous continuez investir dans le cadre du srd et bien vous n'avez pas la ttf qui est appliquée sur vos investissements alors donc première ressource d'information sur l'entreprise deuxième anglais c'est intéressant aussi à aller voir c'est toutes les informations financières sur l'entreprise les comptes de résultats les bilans les ratios financiers et pour que ce soit encore plus simple on a mis pour vous des consensus alors les consensus et quoi et ben c'est des experts qui vont faire le travail pour vous c'est à dire que une quinzaine d'experts vont se positionner chaque semaine sur chaque société pour vous dire s'il vaut mieux acheter vendre ou conserver cette valeur avec une vision historique pour nous voir à peu près comment ils sont positionnés au fil du temps pour pouvoir mieux apprécier la prise de position et troisième élément aussi pour la prise de décision c'est ce qu'on appelle equity trade analysis que je vais retrouver alors pourquoi il n'apparaît pas ici equity trade analysis c'est une façon de noter par exemple chaque société sur l'oré parmi les là chaque société selon quatre stratégies différentes d'investissement donc là je vois que l'oréal par exemple il a il ya cinq sur cinq sur en bleu la note bleue c'est un code couleur et un code étoile qui permet de voir si la société l'oréal est intéressante sur une période de 3 à 5 ans ce long terme et ceci au vu de tous les ratios financiers le bleu c'est plutôt une période de 1 à 2 ans le jaune c'est plutôt de trois à six mois et le rouge c'est vraiment du court terme c'est un jour donc ça permet comme ça de voir chaque société ça permet aussi de comparer les sociétés entre elles je peux aussi faire tourner avec d'autres idées pour voir s'il n'y aurait pas des sociétés qui aurait plus d'étoiles sur l'item qui m'intéresse et après ça me permet de voir dans mon portefeuille supposons que j'ai dit dans mon portefeuille est ce que mon portefeuille finalement est plutôt vert bleu jaune est ce qu'il est orienté long terme court terme moyen terme et qui correspond à ce que je veux faire ou à ce que je crois faire encore un ou deux éléments sur la prise de décision si vous n'avez pas de questions alors n'hésitez pas à poser des questions rangé j'ai pas mal de petites remarques et des petits messages de salutations mais si vous avez des questions je ferai un plaisir d'y répondre donc j'espère que je suis clair alors les graphiques les graphiques parce qu'on a quand même près d'un tiers de nos clients qui basent très fortement toutes leurs décisions uniquement sur le graphique qui font donc de l'analyse technique alors cette analyse technique il faut aller sur nos graphiques dynamiques tel que on accède sur chaque sur chaque société également aussi quand on va sur les indices anglais c'est des graphiques dynamiques qui sont aussi disponibles sur le cac 40 sur le dow jones sur le nickel et une attaque alors ces graphiques dynamiques donc contre le fait de pouvoir effectivement faire facilement jouer zoomer dézoomer regarder sur des périodes plus précises ce qui s'est passé elle permet de pouvoir faire des dessins sur les graphiques et par exemple de plus facilement positionner des droits de support de résistance vous avez qu'une droite de résistance et de support je veux dire c'est quoi ben on essaie d'aligner des points bas et plus je dirais un certain nombre de points bas ont été touchés sur une grande période plus on va considérer que c'est un support qui est solide et donc la prochaine fois que ça va s'approcher de de cette ligne et bien la probabilité que ça remonte sera plus importante mais fatalement un jour ou l'autre ce support va être cassé et dans cela on va s'attendre à ce qu'il y ait une accélération à la baisse voilà donc mettre des supports c'est quand on a mis des points bas des résistances quand on a mis des points hauts et après il y a des indicateurs je dirais plus un peu plus techniques dans ce cas là on va en haut à droite pour les trouver et par exemple on retrouve notamment les présentations sous forme de chandelier japonais voilà qui permettent aussi de pouvoir analyser plus simplement et plus rapidement les différentes différentes courbes avec l'idée générale que une bougie nous c'est sous forme de bougies quand c'est une bougie rouge ça correspond à une séquence de baisse une bougie verte la séquence de hausse et puis vous avez une mèche qui indique les plus hauts et les plus bas de la même séquence donc là c'est sur des journées donc ça indique les jours haussiers les jours baissiers avec une façon après de pouvoir analyser et interpréter chacune des bougies en fonction de leur forme avec des bougies qui sont particulièrement je dirais illustratrices sur les changements de retournement tendance donc on a fait des boulinaires et on en refera justement sur comment analyser ces chandeliers japonais autre indicateur très utilisé c'est notamment les moyennes mobiles alors une moyenne mobile j'irai plutôt à à court terme 20 jours donc c'est la moyenne des jours de bourse des clôtures sur les 20 derniers jours qu'on compare souvent avec des moyennes mobiles plus longues par exemple sur 80 jours et puis après la théorie veut que quand il y a un croisement de moyennes mobiles c'est plutôt un retournement de tendance donc ça s'est croisé ici voilà il y a une séquence de baisse sur le coin ici on peut dire qu'on est reparti à la hausse ça se reconnaît ici plutôt la baisse ça reconnaît ici plutôt la hausse voilà etc etc donc ça permet d'insister de voir devenir plus clair les tendances de manière plus simple que juste l'interprétation du graphique avec un signal de vente ou d'achat quand il ya ce fameux croisement quelques mots pour finir sur les graphiques alors chaque fois pour passer de l'onglet dessin à l'onglet indicateurs il y a la case à cocher vous pourrez trouver bien sûr tous les indicateurs le rsi le nuage d'ishimoku les banques de bollinger etc etc ce que je vais insister peut-être sur une ou deux choses c'est peut-être juste de dire que vous pouvez bien sûr affiché en surimpression par exemple la l'oréal avec le cac 40 là pour voir si par exemple l'oréal surperforme sous performe le cac 40 et après bien sûr vous pouvez enlever gérer tout ce que vous avez fait sur votre dessin de manière assez simple afficher les volumes etc alors j'ai une question notamment comment jouer sur la baisse ou la hausse du cac 40 par exemple sur un peu d'accord alors le géant je vais y répondre tout de suite d'ailleurs effectivement aussi si vous avez un peu à et bien on achète des autres des actions actions de la zone européenne on peut aussi acheter des opc des fonds et on a notamment une rubrique pour ça la rubrique opc opcvm qui est là avec un ensemble de fonds qui sont thématiques et qui vont porter sur le marché français mais spécifiquement sur le cac 40 la meilleure des choses à faire si vous voulez suivre le cac 40 et rien que le cac 40 et sa performance exacte c'est les trackers qu'il faut aller voir donc la rubrique tracker qui sont aussi appelés ETF exchange credit funds et dans ces trackers et bien vous avez notamment par exemple le tracker sur l'xor ETF 440 qui lui va faire de la réplication exacte du cac 40 là vous voyez le cac 40 il a fait moins de 2,32% aujourd'hui et bien ce produit là dans la même période et bien il a fait exactement moins de 2,32% donc quand vous achetez pour 50 euros 1000 euros 10 000 euros de ce produit là vous allez faire pareil que le cac 40 que le cac 40 et c'est éligible au PEA vous voyez on voit éligibilité au PEA oui et puis vous avez d'autres trackers qui auront une réplication inverse donc si vous pensez que le cac 40 va baisser et bien dans ce cas là c'est ce que vous avez dû faire ce matin ou hier et bien acheter celui qui va faire la réplication inversée qui va faire x-1 le short 440 vous voyez là il y a plus de 30% dans la journée donc c'est vraiment la réplication inverse et puis après toujours à l'isbo PEA vous avez des trackers qui vont faire x2 la performance le leverage et x-2 c'est le bx4 et ces produits là qui sont à la fois qui propose d'avoir des stratégies contrariante et qui permettent aussi d'avoir de l'effet de levier sont tous les quatre éligibles au PEA donc ici vous avez un tableau des trackers proposés par l'ixor et si vous avez aussi un tableau des trackers proposés par bnpp asset management et en particulier c'est un peu une promo du jour en ce moment on est en en opération de partenariat avec bnp paribas et leur tracker et bien leur tracker vous pouvez les négocier alors il faut faire des ordres entre 2000 et 15 000 euros et les frais de courtage vous seront remboursés selon les conditions indiquées sur cette page bien alors je vois que le temps passe alors juste je vais répondre une question puis je vais aller sur après sur le passage d'ordre une question quelle est la différence entre un compte titre et un PEA sur la fiscalité alors quand vous avez un PEA et que votre PEA a plus de cinq ans et bien les produits de votre PEA et bien vous n'avez pas d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu vous n'aurez que des prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui maintenant passé à 17,2% si vous avez un compte titre et bien le cadre général parce que vous avez le cadre général c'est que vous vous serez imposé au prélèvement en forcité unique de 30% donc il y aura les 17,2% de des prélèvements sociaux et 12,8% de l'impôt sur le revenu et si vous avez un PEA et bien c'est 12,8% vous ne les payez pas donc vous voyez cette différence sinon vous conservez votre portefeuille votre PEA plus de cinq ans alors c'est le portefeuille qui doit avoir plus de cinq ans vous pouvez très bien faire tourner vos titres à l'intérieur ça va impacter cette fiscalité avantageuse et vous pouvez aussi transférer si vous avez un PEA ailleurs dans un autre établissement vous le transférez vers les bourses bien sûr tous les avantages et l'antériorité fiscale de de votre de votre PEA à garder alors effectivement ici un petit petite remarque pour les PEA de plus de huit ans alors à partir de cinq ans donc vous n'avez plus d'impôt sur revenu sur le PEA et après huit ans souvent il faut garder un PEA plus de huit ans parce que après huit ans vous pouvez faire des retraits des retraits d'espèces alors que si vous faites un retrait entre la paix de cinq à huit ans vous bénéficiez de la fiscalité avantageuse mais ça va casser votre PEA et vous devrez liquider votre PEA alors que si vous faites un retrait après huit ans vous bénéficiez de la fiscalité avantageuse mais vous pouvez continuer à garder vos différentes lignes et il y a acheter vont acheter vont la seule chose que vous ne pourrez pas faire c'est remettre de l'argent frais dans l'enveloppe de votre PEA alors on va aller maintenant sur le passage d'ordre en tant que tel je vais revenir à ma valeur on va dire l'oréal par exemple le catégorie anti baisse aujourd'hui on va prendre valeo plutôt valeo valeo donc une fois que j'ai bien regardé les différentes informations ressources sur valeo j'ai mes petits boutons acheter vendre et j'ai aussi d'ailleurs une petite case à côté là c'est avec un petit point d'exclamation qu'est ce que c'est ben c'est pouvoir paramétrer une alerte sur cours c'est à dire être informé automatiquement je vais cliquer dessus être informé automatiquement par email quand le cours de valeo par exemple va passer un certain seuil donc valeo là il est à 52,420 je peux donc facilement et gratuitement dire que par exemple je vais être informé quand valeo va passer le seuil des 45 euros à à la baisse ou à la hausse des 55 euros et je mets une lettre de fin je dirais être informé d'ici d'ici la fin du mois de mars je peux aussi indiquer des pourcentages des variations pourcentages je j'enregistre mon alerte c'est bien l'alerte a bien été programmée et si j'ai après je veux la déprogrammer rien de plus simple j'ai un tableau suivi des alertes et je peux supprimer aussi facilement cette alerte allons maintenant sur la sur la fiche achavante donc je clique sur acheter et là je quitte donc la fiche valeur pour aller sur la fiche achavante et là il ya trois choses tout particulièrement importante premièrement il ya ce qu'on appelle le carnet d'endres deuxièmement il ya tout l'espace de saisie de son ordre et de paramétrage de son ordre et troisièmement un récapitulatif sur mon portefeuille est ce que j'ai cette valeur dans mon portefeuille si oui combien à quel prix moyen d'achat combien et surtout combien je peux en acheter donc je vois que sur cette valeur j'ai un disponible de 319 39 euros alors le carnet d'endres le carnet d'endres par bien sûr j'ai un petit récapitulatif sur l'éligibilité de la valeur est-ce que la ttf est appliquée ici est-ce qu'elle est légible à pme ça permet d'éviter d'aller retourner dans mon onglet société le carnet d'endres qu'est ce que c'est et bien c'est le récapitulatif de toutes les positions acheteuses et vendeuses qui sont exprimés sur le marché à gauche j'ai les acheteurs et à droite j'ai les vendeurs et c'est cette rencontre de ces acheteurs et vendeurs que va qui va faire les transactions et qui va générer le cours de bourse donc ici si je regarde la première ligne je vois qu'il ya 12 investisseurs qui sont prêts à acheter pour 808 titres valeo au prix de 52 460 voilà et à suivre rien droit et ben j'ai j'ai deux vendeurs qui sont prêts à vendre 807 titres pour le prix de 52,480 voilà et donc c'est intéressant de regarder ce carnet d'endres pour voir quelle est la pression acheteuse la pression vendeuse et surtout de voir si s'il ya beaucoup d'acheteurs ou de vendeurs et si les si jamais je veux acheter pour dix mille titres ou vingt mille titres sur les grosses quantités et bien est ce que je vais avoir suffisamment d'acheteurs en face par ça c'est particulièrement important si vous négociez des petites valeurs des toutes petites sociétés qui ont fait des introductions en bourse récemment parce que le carnet d'endres n'est pas forcément extrêmement nourri alors effectivement sur valeo valeo est un titre extrêmement liquide donc je sais si je vais acheter ou vendre je sais que à moins d'être un très gros hedge fund je sais que je vais pouvoir acheter ou vendre de manière quasiment immédiate ce que je souhaite descendons sur le champ de paramétrage de son ordre alors effectivement je peux acheter dans mon pva mon compte titre la place de référence euronext c'est important pour savoir quels frais de courtage va être appliquée j'ai une petite case qui s'appelle meilleure exécution qu'est ce que ça veut dire et bien on la laissant cocher vous autorisez easy bourse à interroger d'autres places de marché que euronext pour voir s'il n'y aurait pas d'autres acheteurs qui seraient pas prêts à vous faire la transaction avec vous à des conditions qui vous sont plus avantageuses c'est à dire si vous voulez acheter à vous vendre moins cher et si vous voulez vendre à vous acheter plus cher voilà donc vous n'avez qu'intérêt à la cette case coché pour vous il n'y aura pas d'impact en termes de frais courtage il n'y aura que l'éventualité de faire une meilleure transaction avec des meilleurs prix d'achat ou des meilleurs prix de vente après sur le passage en tant qu'elle achat ou vente au comptant ou srd donc dans un pva on peut faire que que du comptant il n'y a pas de srd possible pour le srd juste parce que j'avais la question qui est posée sur le srd c'est quoi le service du règlement différé qui n'est légible qu'aux clients qui ont un compte titre ça permet trois choses principalement ça permet premièrement de bénéficier de l'été levier c'est à dire qu'avec 1000 euros d'espèces dans mon portefeuille je vais pouvoir acheter jusqu'à 3000 euros voire 5000 euros d'actions et donc avoir des performances sur 3000 euros ou 5000 euros et donc de les multiplier par trois ou par cinq ça c'est le premier point intéressant deuxième point intéressant ça permet aussi de faire de la vente à découvert la vente à découvert c'est quoi eh bien c'est de vendre avant d'acheter donc si je vends aujourd'hui par exemple est une heure à 52 euros et que j'achète est si lors dans une semaine à 30 euros parce qu'il aura beaucoup baissé dans une semaine si j'ai une stratégie baissière et ben en le principe de l'été le constaté en fin de période combien j'ai acheté combien j'ai vendu indépendamment de l'ordre chronologique décembre et si on se rend compte en fin de mois que j'ai acheté 30 euros j'ai vendu 52 euros et bien donc j'aurai fait une plus value alors que j'aurai que ici lors aurait eu une tendance baissière mais j'aurais moi eu une plus value alors voilà principalement les avantages du srd après il y aura un webinaire sur le srd plus technique plus complet la semaine prochaine le 7 mars à 13 heures après il faut indiquer la quantité je veux dire par exemple j'ai acheté une action et si une action valéo et après j'ai les différents types de passage d'ordre alors le plus simple c'est au marché quand je fais au marché c'est que mon ordre va être prioritaire quand je fais un ordre d'achat et bien hop il va vite aller rencontrer les vendeurs qui sont en haut du calais d'ordre donc si je valide mon ordre au marché je vais être exécuté immédiatement au prix de 52,540 parmi les 10 vendeurs qui sont prêts à vendre 912 titres à ce prix là donc c'est l'ordre qui est effectivement très utilisé notamment sur les valeurs très liquides plus la valeur sera peu liquide plus il va plutôt va falloir utiliser deux types d'ordres notamment les ordres à cours limités qui permettent de dire par exemple que par exemple vous voulez pas acheter plus cher que tel montant alors c'est intéressant à moi si voilà si vous pensez que valeo qui est coté aujourd'hui à 52,46 vous dites moi vous êtes prêt à l'acheter pour 50 euros vous savez pas trop quand ça va arriver mais vous pensez qu'il ya un potentiel de l'acheter et puis après vous mettez une date alors vous pouvez aller jusqu'à vous pouvez aller un an plus tard donc vous avez le temps pour plus de 30 le 30 avril et donc ça veut dire que j'avais l'idée si d'ici le 30 avril à un moment donné le cours à léo touche les 50 euros eh bien mon ordre va être exécuté moi pendant ce temps-là effectivement je peux faire autre chose qu'être que rester devant mon écran easy bourse alors c'est mon nom est est passé donc un petit récapitulatif à chaque fois des frais de ce qui s'est passé des petits compléments pour vous soyez bien sûr de ce que vous faites et après vous pouvez retrouver votre ordre dans votre carnet d'ordres carnet d'ordres où là je vois effectivement que mon nom est bien a bien été transmis et là alors c'est marqué à chancourt parce que la condition n'a pas encore été atteinte et si donc je change d'avis et bien je peux annuler mon ordre coché voilà je confirme l'annulation et donc un ordre non exécuté n'est pas facturé donc ce que j'ai fait un paramétrage puis annulation mon nom en l'occurrence ici ne m'a rien coûté retournons sur ma fiche de passage dans ma vidéo acheter pour voir les autres types d'ordres possibles alors accro limité donc effectivement ça permet de dire moi je vais acheter par exemple moins cher ou alors effectivement si vous faites une vente accro limité eh ben moi je veux bien vendre mais par exemple au dessus de 54 euros voilà pour un objectif de plus value alors il ya un autre type d'ordres intéressant alors à la meilleure limite ressemble beaucoup à l'ordre accro limité sauf que quand vous regardez l'ordre à la meilleure limite vous n'avez pas de de seuil indiqué le seuil qui va être retenu sera celui qui sera en haut du cas de bord donc ça c'est souvent utilisé pour les personnes qui avant l'ouverture voilà se positionne et c'est de faire des ordres avec en fonction du cours d'ouverture qui va arriver donc c'est plutôt un an qui est relativement peu utilisé je vais passer plus de temps sur l'ordre à seuil de déclenchement alors lors d'affaires de déclenchement c'est quoi eh bien c'est de pouvoir dire c'est c'est les traits utilisés dans les ventes dans les ventes c'est comme un stop loss gros c'est pour couper vos positions alors si je suis une vente à ce déclenchement alors supposons que j'ai donc dans mon portefeuille du du valeo que j'ai acheté par exemple à 45 euros aujourd'hui c'est à 52 euros et je me dis bon je pense que valeo peut encore monter donc j'ai pas envie de vendre valeo aujourd'hui mais pour autant j'aimerais me garantir que j'aurais toujours au moins 5 euros de plus value sur ce titre et donc si jamais ça baisse à 50 euros eh bien je vais vendre mais je vendrais que si ça baisse alors si je mettais un ordre de vente accro limité mon ordre serait exécuté au tout de suite par contre là dans ce cas là c'est un ordre assez déclenchement qui faut mettre alors et deuxième utilisation de cet ordre assez déclenchement c'est dans le cas d'un achat par exemple là le cours est à 52 euros vous pouvez dire moi je veux bien acheter valeo mais à par exemple 54 euros donc mettre un montant au dessus voilà alors là c'est vous allez dire c'est un peu bizarre et c'est une stratégie qui est utilisée par ceux qui font de l'analyse technique par exemple si on voit qu'il y a une résistance très forte à 53 euros et ils se disent bah si jamais ça passe les 53 euros eh bien après on peut s'attendre à ce qu'il y ait une accélération la hausse donc ça passe 54 55 56 euros alors il ya cet ordre assez de déclenchement à malgré tout une petite lacune supposons que vous faites vous dites ben très bien moi je vends mon petit valeo à 50 euros je les achetais à 45 euros pour me prémunir pour me garder une plus d'un 5 euros par titre très bien mais supposons que dans le week-end il ya une action il ya une des informations terribles sur valeo et que le titre valeo suite à un grand stress ouvre lundi matin à un on va dire 35 euros 35 euros et dans ce cas là vous avez paramétré un ordre à seuil de déclenchement devant la feuille de déclenchement pour vendre chaque fois que ça va être en dessous de 50 euros et donc votre ordre est exécuté à des conditions très défavorables pour vous alors que à 35 euros peut-être que vous ne seriez plus vendeur vous êtes vendeur à 50 euros vous êtes vendeur à 49 euros à 48 euros mais à 35 euros peut-être que vous redevenez acheteur dans ce cas là il ya l'ordre qui propose la bonne solution c'est l'ordre à plage de déclenchement où là vous pouvez mettre par exemple dans mon scénario vous êtes prêt à vendre à la limite de 50 euros et jusqu'à peut-être 45 euros et si jamais seront tout 40 euros peut-être que vous redevenez acheteur voilà alors j'ai une avalanche de questions alors il y avait une question sur les ordres avancés alors les ordres avancés c'est quoi c'est des ordres qui étaient proposés par easy bourse il ya encore peu de temps mais suite à la réglementation mi-fig et tout ce qui est imposé en termes de deux contraintes réglementaires sur les bourses ce n'est plus proposé à partir de début mars ça permettait d'avoir des scénarios de pouvoir conditionner des ordres sur les ordres séquences ou des ordres suiveurs avec deux ou trois ou quatre ordres qui pouvaient se suivre alors quels sont les types d'ordres d'achat vente à privilégier ben personnellement moi je suis beaucoup sur les ordres accro limité achats accro limité vente accro limité alors une chose intéressante à voir sur ces ordres accro limité ou assez déclenchement effectivement quand il ya un seuil qui est indiqué supposons que le petit soit relativement politique et que le seuil n'est touché que très sur une très courte période et que pour un très nombre de titres voilà donc votre ordre peut éventuellement n'être que partiellement exécuté et donc votre ordre va attendre que le cours retouche le seuil et que pour pour faire en sorte que votre ordre soit progressivement complètement exécuté si votre ordre d'exécuté en plusieurs fois dans la même journée une seule fois des frais courtage sont facturés si par contre c'est touché très ponctuellement le jour 1 mais que partiellement exécuté l'ordre est finalisé au final le 2 le lendemain sachez qu'il aura à la fois des frais courtage le jour 1 et des frais courtage le jour 2 alors le temps passe le temps passe le temps passe quelques éléments quand même très important sur la facturation comment vous pouvez optimiser optimiser le facturation donc sur easy bourse c'est bien qu'il ya différents types de question là là c'est la pagaille c'est la panique excusez moi hop voilà et voilà voilà c'est ça qu'il faut faire voilà donc easy bourse vous pouvez les quatre formules différentes qui sont proposées easy découverte easy premium easy expert ici intense de manière très simple easy découverte c'est bien si vous faites des ordres de petits montants et que vous avez un peu va parce que le périmètre proposé dans les découvertes correspond au périmètre du périmètre ici premium c'est bien si vous faites des ordres de petits montants et si vous avez un compte titre donc easy découverte easy premium c'est bien si vous faites des ordres de moins de 2500 euros l'équivalence avec easy expert commence à 2600 euros et puis si vous avez si vous passez énormément d'ordres ou des ordres de 20 000 euros 30 000 euros ce sera easy intense qui pour vous sera la formule et la plus la plus avantageuse voilà c'est ça qu'il faut que je vais faire excusez moi un petit réglage technique voilà donc sachez qu' également chez zbours il ya ce qu'on appelle droit de garde il n'y a pas droit de garde excusez moi mais des frais d'inactivité qui sont calculés par mois supposons donc que vous ayez easy découverte que vous ne passiez aucun ordre entre le 1er mars et le 31 mars et bien vous exposez à ce qu'il y ait trois euros de frais d'inactivité qui vous soit prélevé début avril sur le compte espèce de votre compte en petite astuce pour éviter ces frais d'inactivité et bien il ya ce qu'on appelle les achats programmés je vais revenir sur le site voilà sur le site il ya un endroit qui s'appelle prélèvement investissement et dans prélèvement investissement voilà vous pouvez dire que par exemple vous voulez acheter si vous n'êtes pas sûr tous les mois de passer un ordre que ces frais d'inactivité vous embêtent vous pouvez faire que moi vous pouvez dire par exemple que vous voulez acheter tous les mois par exemple un opc un fond donc choisir un fonds parmi un vaste choix de de gestionnaires ça peut être des fonds de la pepam la banque postel asset management des fonds de top vie finance mais pourquoi pas de carminiac financier du chiquier rochi blackrock etc vous vous choisissez un fonds vous choisissez un fonds vous choisissez un fonds vous indiquez un montant ces montants minimum de 50 euros vous enregistrez et puis ça y est comme ça vous serez sûr tous les mois de passer un ordre et donc de jamais avoir de frais d'inactivité et si vous choisissez un fonds qui est à 0% de droit d'entrée parce que vous savez sur les fonds sur les EPC il n'y a pas de frais de tourtage donc les deux euros dont je parlais ça s'applique pas sur les EPC sur les EPC à la négociation c'est que des droits d'entrée ou des droits de sortie alors et sachez que je suis résigué c'est environ 800 fonds différents qui sont proposés et dans les 800 fonds il y en a 160 qui sont proposés à 0% de droit d'entrée dans ce cas là pour le trouver vous allez sur la rubrique EPC dans la recherche on fait droit d'entrée 0% les fonds légibles PEA par exemple et puis vous pouvez choisir un gestionnaire parmi un vaste choix de gestionnaire et puis après vous faites la recherche et puis vous pouvez comme ça je dirais choisir des fonds attractifs et puis si vous cochez sur la case investissement programmé voilà c'est ça avec cette case investissement programmé ben ça correspond au fond sur lequel vous pourrez paramétrer ces achats automatiques qui vous évitent les frais d'inactivité petite astuce sur le calcul des frais c'est vrai que c'est des questions qui sont souvent posées je reviens aux frais de courtage les frais de courtage supposons par exemple que j'ai easy découverte ou easy premium c'est les mêmes tarifications sur les deux formules je passe un ordre de 800 euros d'achat sur michelin ou un ordre de 800 euros de vente sur michelin ce sera 2 euros de frais de courtage si j'achète pour 1500 euros et bien ce sera 3,80 et petite question si j'achète pour 2000 euros d'une action par exemple l'action totale combien va me coûter cet achat de 2000 euros et bien ça va me coûter 3,80 jusqu'à 1500 euros et après sur la partie qui va de 1500 à 2000 je vais appliquer à variable de 0,45 % donc 0,45 x 500 ça fera 2,25 plus 3,80 ça me fera le coût d'un ordre de 2000 euros qui sera de 6 euros 05 voilà et si je passe un ordre de 2500 euros voilà c'est un peu le même calcul qui s'applique et on voit notamment pour un ordre de 2500 euros que l'équivalence entre easy découverte easy premium et easy expert se rapproche et dès que je passe les 2600 euros 2700 euros j'ai plus intérêt à avoir easy expert donc si vous passez des ordres de 3000 euros 5000 euros la bonne recommandation est d'avoir easy expert quelques mots si vous passez des ordres sur les marchés étrangers notamment et bien il vaut mieux avoir la formule easy premium il y a aussi une tarification un peu différente déjà il faut mieux avoir des ordres d'un PEA dans un PEA vous pouvez pas acheter sur le marché américain vous pouvez acheter sur le marché européen et pas le marché américain et quelques mots rapides sur les applications mobiles elles sont gratuites à télécharger vous avez un androïd ou un apple vous avez une tablette téléchargez l'application easy bourse vous aurez allez pouvoir accéder à l'information financière et puis en mettant vos identifiants de compte et bien vous allez retrouver votre compte et pouvoir suivre votre compte également pouvoir passer vos ordres sachez que le passage d'andre reprend la même cinématique que celle sur easy bourse que sur le site internet c'est très proche vous pouvez aujourd'hui sachez que 30% des ordres qui sont passés sur nos services le sont avec les applications mobiles donc c'est quelque chose d'extrêmement robuste et efficace voilà alors je vais peut-être prendre encore une question ou deux je sais que le temps passe très très vite alors les questions alors alors je ne vois pas la différence entre frais de courtage entre easy bourse découverte et easy bourse premium effectivement c'est les mêmes frais de courtage il ya le périmètre qui change dans easy premium vous pouvez faire du srd vous pouvez faire des marchés étrangers comme les marchés américains vous pouvez acheter des varans des turbos des certificats pour avoir des produits un peu plus techniques et une différence également c'est que les frais de d'inactivité sont un petit peu plus élevés dans easy découverte que dans easy dans easy premium que dans easy découverte les découverte un peu moins cher sur les frais d'inactivité alors alors effectivement une question j'ai un peu au nom de ma femme puis je transférer sur easy bourse mais à mon nom non vous le pva c'est quelque chose de très nominatif vous pouvez transférer le pva d'autres femmes mais ça restera le pva d'autres femmes chez nous alors comment choisir un fonds sur easy bourse alors vous avez vu la rubrique opcvm que j'ai montré tout à l'heure effectivement il ya un moteur de recherche très complet on peut choisir des thématiques d'investissement choisir les droits d'entrée les frais de gestion choisir le gestionnaire et puis après la bonne démarche de regarder les performances et sachez qu'on accompagne ensuite nos clients avec beaucoup d'informations financières notamment pour chaque gérant il ya beaucoup d'interviews de gérants qui sont faits par notre par nos par nos équipes de journalistes alors comme le temps est presque oui le temps est mes 40 minutes sont plus que plus que dépassés je vais quand même vous dire encore deux choses deux choses sur les easy bourse donc les offres en actuel sur l'actualité les offres sur les frais de tourtage si vous êtes investisseur avec un compte titre sur les varans turbo certificat sachez qu'en ce moment on rembourse les ans qu'ils sont passés sur les produits société générale et si vous investissez sur les trackers et bien ce moment on rembourse les ans qui sont passés sur les produits dnp paribas asset management donc il ya les modalités complètes qui sont présentés sur le site autre élément d'actualité et bien c'est le lancement par easy bourse de l'assurance vie voilà on propose depuis quelques jours un contrat d'assurance vie donc sachez notamment qui est accessible si vous vous promenez sur le site et vous faites souscrire et bien vous pouvez voir easy vie et zvi est un contrat d'assurance vie 100% en ligne avec une tarification extrêmement extrêmement attractive et tu peux être géré donc sur votre interface easy bourse en complément de ce que vous pouvez faire sur votre peu à votre peu à peine ou votre compte titre voilà donc il me reste maintenant à vous donner quelques éléments de contact ici vous bien sûr on reste à votre disposition il ya un service commercial c'est numéro vert et toujours disponible jusqu'à 20 heures également le samedi matin et puis pour nos clients d'un service client qui répond à vos différents besoins si vous avez fait quelque chose un trade une opération vous comprenez pas pourquoi ce ci a été prélevé pourquoi ceci a été facturé pourquoi quel cours a été utilisé et bien n'hésitez pas à contacter nos services clients si vous êtes client alors moi reste à votre disposition pour tout besoin et toutes questions sachez que les prochains webinaires il y aura un la semaine prochaine sur le service du règlement différé puis après nous aurons plusieurs webinaires avec des gérants qui viendront nous voir nous rencontrer au courant du mois de mars pourra pour affiner ce qu'on peut faire sur sur les fonds sur les opc et quelles stratégies on peut avoir et puis il y aura aussi un webinaire sur la fiscalité début avril voilà donc il me reste à vous remercier chaleureusement de votre présence et donc à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi il m'a aussi un bon week-end et je vous dis donc à très bientôt sur les zbours et je vous dis donc à très bientôt et je vous dis donc à très bientôt et je vous dis donc à très bientôt 1